Sur les hauteurs de l'île de Maui, à côté des hélicoptères qui tentent toujours d'éteindre les reprises de feu, des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Des maisons, il ne reste que ces tas de cendres et ces bouts d'acier. Face aux décombres encore fumants, Jessie et Akane Joseph peinent à reconnaître les lieux. Ça c'était notre maison, notre chambre ici, avec le berceau de notre petite fille. Là, il y avait notre salon. Voici l'immense villa en bois il y a une semaine. Et aujourd'hui, il n'aura fallu que quelques instants pour que l'habitation soit détruite. C'est dur parce que normalement, on se dit qu'il y a des choses qui resteront toujours et que l'on transmettra à nos enfants. Oui, on a une petite fille et on n'a pas d'endroit qu'elle pourrait appeler sa maison. Comme beaucoup d'habitants qui ont tout perdu, le couple a lancé une cagnotte pour demander de l'aide. Le long de la côte, la ville balnéaire de l'Aiena est ensevelie sous les cendres. Quasiment rien ne semble avoir résisté à la violence des flammes. Les habitants qui filment leur arrivée sur place sont incrédules. Il y a encore de la fumée. La voiture de mes amis ici et notre panier de baskets. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire ? L'alerte a-t-elle été donnée trop tard ? Florian Bayol était sur place. Pour ce français installé depuis plus de 20 ans sur l'île, les autorités ont été débordées. Il n'y a eu aucune sirène, aucune police qui est venue nous alerter. En fait, c'était plutôt les gens qui se sont débrouillés, qui ont réalisé. Parce qu'il y avait cet ouragan qui faisait tellement de bruit. Ils sont restés chez eux, se disant on va attendre. Et quand ils ont ouvert la porte, panique totale. Le père de famille explique avoir aussi entendu deux stations essence exploser après l'arrivée des flammes. Un drame qui selon lui aurait pu être évité si les infrastructures avaient été rénovées. C'est toujours le même scénario. Ils n'ont pas changé les infrastructures. Ils se foutent de la gueule du monde avec leurs poteaux électriques arriérés, archaïques, qui tombent à chaque fois qu'il y a du vent. Et les croisements des câbles, boum, ça fait exploser, il y a un feu. C'est automatique. Toute la journée, les habitants ont tenté de rejoindre l'Aéna par la seule route qui y mène. Après la sidération, vient le temps des questions.